Oh, n'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour, une année de plus. Né le 14 octobre d'une certaine année, Carlos Baruti Kalala, troisième fils et cinquième enfant du révérend Baruti Kassongo et de maman Alphonsine Bazenga, est un vaillant guerrier qui a vécu une grande partie de sa jeunesse à accompagner et soutenir son père, le pasteur Baruti Kassongo, dans l'œuvre missionnaire partout où la grâce de Dieu les a envoyés. Il s'est appliqué à soutenir le ministère de son père et pasteur dans les moments les plus rudes et difficiles de la vie pastorale de ce dernier où deux fois il a assisté à des injures, insultes et humiliations au nom de la parole de Dieu. Il a été du bon, voilà pourquoi aujourd'hui Dieu l'a élevé d'un simple croyant au ministre de Dieu, prêchant dans les églises hors message, passant par un diacre de Baruti Tabernacle pour finir en pasteur assistant du révérend Baruti Kassongo, son pasteur qui l'honore par son attachement à sa vision. Le passé, ma soeur associée, un équipe au Kéke-Limé, le baruti tabernacle, 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 rachet reste égal à lui-même. Plein d'onction, ce vaillant héros de la foi est et restera un modèle des jeunes qui l'encadrent dans ce sujet du baruti tabernacle, rassemblement créé depuis la compagnie Dr Jésus 2016, Tata Rafael, toujours dans le but de soutenir le ministère de son pasteur et père, le révérend Baruti Kassongo. Ayant commencé sa jeunesse dans la turbulence comme tout jeune, le révérend Carlos Baruti Kalala est aujourd'hui le résultat de la prière fervente de sa maman, Afosine Bazinga, qui de foi écoute avec étonnement son fils, prêché avec forte tension que Dieu confirme par des signes, prodiges et miracles, et se dire en elle-même, heureuse et maman faux de voir Dieu faire de mon Carlos un puissant prédicateur. Il a séché mes larmes, et cela est de même pour son père, le révérend Baruti Kassongo. Carlos Baruti Kalala est cet homme qui ne s'arrêtera pas de surprendre par ses bienfaits, lui qui soutient plusieurs enfants délaissés, plusieurs jeunes en difficulté d'ordre scolaire, familial et spirituel. Cet homme au grand cœur mérite d'être honoré en ce jour par nous de la RTVA, qu'il a dirigé pendant cinq ans comme administrateur-directeur à Déanci. Affectueusement appelé Chabot, Carlos, Béca Junior, le révérend Carlos Baruti, et ce témoignage que tous parents rêvent d'avoir, puisse Dieu vous bénit richement. La RTVA et son chef, l'AD Baruti, Beaumont et Bob, votre précieux grand frère, vous souhaitent un joyeux anniversaire. Que vive cette année nouvelle qui s'ajoute à votre vie. Chalou. Chalou.